Bienvenue sur l'épisode 18 du Game Pas Game Podcast. Cette semaine, je reçois Joanne Martel de Présenter Autrement. Joanne est conceptrice pédagogique et experte en design de présentation. Joanne et moi, on a souvent des longues discussions à propos de l'apprentissage, un sujet qui me passionne. Je me suis dit que ce serait bien d'enregistrer nos propos pour t'en faire profiter. Alors je te souhaite bonne écoute! Salut, moi c'est Marie-Josée de La Canopie. Je suis entrepreneuse et j'aime tricoter des nouvelles idées. J'aime rattacher les fils entre différentes disciplines pour trouver des solutions qui dépassent nos idées préconçues. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs pour savoir ce qui les inspire, les stimule et les motive à passer à l'action. Sur ce podcast, on découvre de quoi on est game et de quoi on n'est pas game pour savoir qui on est en tant qu'entrepreneur. Changer de perspective, game ou pas game? Salut Joanne, bienvenue sur l'épisode. Merci Marie-Josée de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois ici parce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'apprécie énormément et sur lequel je lis tout le temps, c'est l'apprentissage. Puis toi, t'es comme un peu une spécialiste d'apprentissage, je dirais, bien pas un peu en fait, c'est qu'on parle souvent de l'apprentissage ensemble puis on pourrait parler des heures et des heures. Fait que je me suis dit, je vais t'inviter sur mon podcast pour qu'on puisse vraiment en parler puis enregistrer ça. Génial. Effectivement, l'apprentissage, l'éducation, le transfert de connaissances, c'est quelque chose qui me passionne presque autant que toi. Je pense que peut-être plus même. D'abord, est-ce que tu voudrais juste te présenter pour que les personnes qui nous écoutent sachent qui tu es et ce que tu fais? Oui, bien sûr. Mon nom, c'est Joanne Martel. Je suis concepteur pédagogique et designer de présentation orale. Donc, j'aide les gens à faire des conférences, à faire des formations pour que le transfert d'informations et de connaissances soit le plus dynamique possible et surtout pour que tout le monde en parle et que personne n'oublie. Yes! C'est ça qui est le plus important parce qu'on a-tu vu des présentations plates? Moi, en tant qu'ex-étudiante au cycle supérieur, j'ai assisté à beaucoup de colloques de professeurs, d'experts, de scientifiques. Puis, mon Dieu, je pense qu'il faudrait que tu ailles les voir, Joanne, parce que c'était plate, c'était plate, plate, plate. Puis, tu sais, des PowerPoints chargés, chargés d'informations qu'on se dit, mais j'aurai jamais le temps de tout lire ça pendant que la personne me parle. Écoute, on n'est même pas obligés de reculer très loin. C'est encore très d'actualité. C'est assez hallucinant de voir comme quoi les présentations PowerPoint n'ont pas évolué avec toutes les études et les recherches, tous les résultats probants qui existent. On est encore dans les années fin 90, début 2000, de la façon dont on se présente. En fait, c'est comme si on prenait un document, on faisait un copier-coller, puis on fout ça sur des diapositives. Donc, ça amène énormément de problèmes face à l'apprentissage, même que des fois, je me pose des questions à savoir comment les gens réussissent à apprendre dans un environnement comme ça. Puis, tu sais, là, on s'entend que la plupart des personnes qui nous écoutent ici sont plutôt des entrepreneurs en ligne, sauf que toi, dans le fond, je sais que toi, tu travailles beaucoup avec les gens dans le système de la santé, mais tout ce qu'on va dire ici, là, ça s'applique autant dans des organisations que dans une formation en ligne. Absolument, parce qu'on apprend tous de la même façon. Notre cerveau, lui, n'a pas changé, mais la façon dont on utilise les technologies, c'est ça qui fait la différence. On a tendance, des fois, à blâmer les technos, à blâmer PowerPoint, ou bien, j'ai déjà vu des gens dire, c'est pas parce qu'un roman est mal écrit que c'est la faute de Word, là. Exactement, exactement. Donc, c'est ça, il faut s'assurer de bien utiliser les technologies pour avoir au moins un transfert d'informations, de connaissances qui soit valable. C'est sur l'utilisation. Oui, exactement. Puis, toi, où tu commences? Comment tu commences quand tu dis, bon, là, je vais créer une nouvelle formation, ou une nouvelle présentation, ou une conférence, etc.? Par où tu commences? L'idéal, quand un client nous demande une formation sur un sujet précis, c'est sûr que nous, on a tendance à donner les connaissances qu'on a, à faire des transferts dans ce style-là, mais je demande tout le temps au client, est-ce que vous avez fait un bon diagnostic? Est-ce que vraiment, c'est cette formation-là que vous avez besoin? Et il y a Julie Dirksen, dans son livre, qui dit « How to design the way people learn? » Et elle nous donne cinq éléments à considérer dans le cadre d'un diagnostic, c'est-à-dire, est-ce que c'est un problème d'environnement, d'habilité, de motivation des gens, ou est-ce que c'est un problème d'habitude, ou un problème de communication? Parce qu'on aborde une formation de différentes façons, dépendant du diagnostic qu'on en fait. Ensuite, on va établir c'est quoi l'écart entre la situation actuelle versus la situation souhaitée. Et là, on va développer une formation avec les experts, bien souvent qui sont sur place. Puis les experts, parlons-en, parce que quand on est expert, c'est difficile après de décortiquer ce qu'on fait, puis comment on le fait. C'est très difficile, parce que les experts ont développé leurs compétences à un niveau d'automatisation. Ils font beaucoup de choses de façon automatique, parce que ça sauve de l'énergie au niveau du cerveau, de faire des comportements, d'avoir des comportements ou des activités qui sont automatisées. Ils peuvent faire beaucoup plus de choses qui ne demandent pas autant d'énergie au cerveau. Donc, c'est ce qu'on souhaite tous. Sauf que c'est tellement automatisé qu'ils ne sont pas capables de décrire. La meilleure façon dans ce temps-là, c'est d'aller observer sur le terrain comment ça se passe. Et ça, ça vient beaucoup du design thinking. C'est-à-dire qu'on va aller observer sur place. On ne va pas faire juste de la recherche ou regarder les études. On va aller voir sur place comment les gens agissent. Ou c'est quoi leur réel besoin. Absolument, absolument. C'est de ne pas faire des formations pour le plaisir de faire une formation et de penser que tout va se régler. Parce que bien souvent, c'est ce que les gestionnaires pensent. C'est que si on fait une formation, le problème va être réglé tout de suite après. Oui, c'est la belle pensée magique. Absolument, oui, oui, oui. Une fois dans ce cas-là qu'on a fait le diagnostic, qu'on sait exactement où est le problème et pourquoi ces personnes-là auraient besoin de se faire former, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'il faut savoir après ça? Il faut voir jusqu'où on veut amener notre auditoire. À quel type de compétences on veut les amener? Est-ce qu'on veut qu'ils soient juste familiers ou est-ce qu'on veut que ça prenne un certain effort pour faire la performance ou est-ce qu'on veut les amener vers une compétence complète et même une automatisation? Et on s'entend, entre toi et moi, qu'on ne peut pas se rendre à la compétence complète en l'espace d'une formation de trois heures. Non, tout à fait. Puis, il y a quelque chose d'important que je veux dire à propos de ça aussi, c'est qu'on voit beaucoup de formations en ligne aussi autonomes, que tu fais de manière autonome. Puis, c'est difficile de penser, en tout cas, de mon point de vue, c'est difficile de penser qu'avec ce genre de formation-là, on va être capable justement de faire en sorte que les personnes deviennent des expertes parce qu'elles n'ont pas d'accompagnement ou elles ne reçoivent pas de feedback de personnes. Écoute, ça, on peut en parler pendant des heures. Parce que je suis sur la même longueur d'onde que toi par rapport à que ce soit des formations en ligne ou des formations en présentiel. S'il n'y a pas de suivi après, s'il n'y a pas d'accompagnement, puis on va le voir quand on va parler des mécanismes de l'apprentissage, comment ça fonctionne, que ça prend cette partie-là d'accompagnement et de soutien post-formation. Exact. C'est souvent là que ça manque, en fait. Puis, dans tous ces types de formations-là. Oui, puis plus je fais des formations, plus je m'aperçois de l'importance du « après ». Et dans le fond, tu sais, si on revient au mécanisme de l'apprentissage, il y a Stanislas Dohenne de France qui nous dit dans son livre « Apprendre » qu'il y a quatre mécanismes qui fonctionnent dans une formation. La première, c'est l'attention. Il faut que les gens soient attentionnés ou prêtent attention à ce que vous allez donner comme information. Ensuite, il faut qu'ils soient engagés activement, c'est-à-dire qu'ils participent et qu'ils aillent chercher dans leur mémoire long terme leurs connaissances antérieures. Parce qu'on ne peut pas apprendre plein de nouvelles affaires si on n'a pas un ancrage avec nos connaissances antérieures. Par la suite, ça prend un retour d'information. Dans le sens où on va pratiquer des choses, mais ça me prend quelqu'un pour me dire « Oui, c'est correct. Non, ce n'est pas correct. » Puis voilà la conséquence. Bref, on est dans un laboratoire sécuritaire. Il faut être capable de s'en servir pour que les gens aient le droit de faire des erreurs et qu'ils puissent apprendre grâce au feedback. Et finalement, la dernière étape, c'est la consolidation. C'est comment on va consolider toutes les informations qu'on vient d'apprendre dans notre mémoire long terme. Donc, et ça, c'est là où on a besoin. Bien, moi, je vois deux endroits où on aurait besoin d'accompagnement ou en tout cas d'un dispositif quelconque. C'est où est-ce qu'on a besoin de feedback, que ce soit un mécanisme technologique qui nous envoie un feedback ou bien une personne. Oui, oui. Et au niveau de la consolidation, où là, on a besoin soit de se faire accompagner ou de recevoir encore de la rétroaction. C'est sûr, il faut être créatif dans les modalités pour nous amener à une consolidation. Il y a beaucoup de possibilités. On en lit beaucoup, toi et moi, des micro-actions. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire suite à une formation. Et il n'y a pas seulement le formateur, mais c'est s'assurer aussi que l'environnement, c'est-à-dire le supérieur immédiat, va soutenir la personne dans l'application de ces nouvelles connaissances-là. Donc, oui, le formateur peut poursuivre pendant un certain temps, mais après ça, il faut que, un, l'apprenant soit totalement engagé dans l'application de ces nouvelles connaissances-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont aller dans des formations, puis ils vont ranger ça dans un tiroir. Exactement. Ils vont travailler dans leur réalité. Fait que, je les ai... Mais rendu là, excuse-moi, mais rendu là, c'est rendu de la culture, là. Je veux dire, tu... Oui. Et la seule personne qui apprend dans une formation, c'est l'apprenant. C'est sa responsabilité à lui de s'impliquer et de continuer à approfondir ce qu'il a appris. Nous, on peut l'aider en créant des événements par après qui vont réactiver les neurones qu'il a stimulés pendant la formation. Mais il doit aussi faire sa part. C'est pas quelque chose que... Parce qu'il faut qu'il soit motivé. En général, les gens qui sont motivés vont appliquer, vont essayer, vont... Mais des fois, ils ont besoin de feedback. Des fois, ils ont besoin de soutien. Fait que c'est là que la partie post-formation est hyper importante. Hum-hum. Exactement. Et si on parlait des mécanismes d'apprentissage maintenant, tu sais, comment... Comment on apprend? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un apprend? Hum. Bien, c'est un peu par rapport à ce qu'on a dit tantôt de M. Diane. C'est un, il faut prêter attention. C'est-à-dire que... Pourquoi les gens ne prêtent pas attention? Bien souvent, c'est parce qu'ils sont influencés par différents facteurs, que ce soit au niveau de sa motivation, au niveau du stress, au niveau des préoccupations. Je me rappelle une situation où on devait fusionner deux unités dans un hôpital. Et quand on est venu pour présenter comment ça allait se passer ou quelles sont les compétences que les gens devaient développer, les gens ne nous écoutaient pas. Tout ce qu'ils voulaient savoir, c'est, est-ce que je vais avoir encore une job demain matin? Est-ce que si je veux me désister, ça va être possible? Qu'est-ce que je dois apprendre? Bref, ils étaient tellement stressés et préoccupés par ce changement-là qu'ils ne prêtaient pas du tout attention à ce qu'on allait dire par après. Fait que c'est important de commencer par ça dans une formation, d'établer, de diminuer le stress, d'écouter les préoccupations, puis d'y répondre. Puis après ça, on peut s'engager dans une formation. Oui, tout à fait. Puis la motivation, c'est sûr que quand quelqu'un paye pour une formation, en général, ils sont motivés. Mais ça arrive dans des situations où il y a des formations qui sont obligatoires. Alors là, il y a une grande part du formateur pour rendre ça motivant, pour créer un environnement qui va être le fun. Puis c'est là que, bon, toi, tu pourrais en parler au niveau de la gamification. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça plus intéressant? Moi, de ma part, je parle beaucoup de l'utilité puis de l'importance des notions qu'on va apprendre ensemble. Parce que ça, je pense qu'ils ont besoin que... Il faut que ça ait un sens, cet apprentissage-là. Si ce n'est pas utile, si ce n'est pas important, je ne vois pas pourquoi je m'investirais là-dedans, même si mon boss me dit de m'investir. Mais si on leur dit et si on met ça dans leur réalité, bien là, on commence à piquer leur curiosité. Dans le fond, là, au niveau de l'attention, il faut dès le départ capter l'attention. Et ça, on peut le faire de différentes façons au niveau de l'introduction, que ce soit de raconter une histoire, que ce soit de parler d'un fait d'actualité qui est en lien avec la formation, que ce soit une statistique qui va vraiment les déstabiliser. Bref, il y a plusieurs façons de capter l'attention dès le départ. Mais le plus grand défi, je te dirais, c'est de maintenir l'attention. Oui, parce que c'est beau. Mais je suis d'accord avec toi aussi que, justement, l'attention, il faut qu'elle soit, dès le début, il faut qu'il y ait comme un intérêt. Mais après ça, comment on fait pour capter cette attention-là pendant une longue période? Oui, puis là, il y a beaucoup de... Je ne dirais pas des controverses, mais des façons de penser différentes. Il y en a qui ont dit que la capacité d'attention avait beaucoup diminué depuis les 15 dernières années. Oui. Et qu'on l'avait même comparé à la mémoire, à l'attention d'un poisson rouge. À cause des technos, les écrans, les notifications qui arrivent, la quantité d'informations auxquelles on est exposés à tous les jours. Oui, exactement. En fait, ce n'est pas notre capacité d'attention qui a changé. Parce qu'on peut encore aller écouter un film qui dure deux heures et demie puis on va être capté du début à la fin. Oui. On peut jouer à un jeu vidéo. J'ai juste à regarder mes gars qui peuvent jouer pendant des heures. Oui. Parce que leur attention est captée, parce que les gens sont devenus des maîtres dans l'art de capter l'attention. Alors, il faut essayer de voir comment on peut importer ces façons-là de capter l'attention pour s'assurer que... Et l'histoire de faire des similitudes avec les poissons rouges, je veux juste vous dire que les poissons rouges, ils n'ont pas de mémoire. Fait qu'oubliez ça. C'est un mythe. C'est un mythe. Et il y a eu des articles là-dessus pour défaire ce mythe-là. Ce n'est pas vrai que notre capacité d'attention a diminué. Par contre, il y a tellement de distractions maintenant et il y a tellement d'informations disponibles qu'on fait beaucoup de multitâches. Et c'est ça qui tue l'attention et c'est ça qui nous ralentit beaucoup. Ça, c'est un piège de penser qu'on est capable de faire du multitâche. Ça a été prouvé, ça aussi, que le cerveau, il est contre-productif quand on fait du multitâche. C'est impossible de faire du multitâche sur deux événements sur lesquels tu dois être concentré. Tu vas passer de l'un à l'autre, mais tu ne feras jamais les deux en même temps. La seule façon où tu peux te concentrer sur deux activités en même temps, c'est s'il y en a une qui est automatisée puis que l'autre, tu dois être concentré. Comme je peux faire la vaisselle puis écouter une émission de radio intéressante parce que je vais me concentrer, mais laver la vaisselle, c'est un automatisme. Je n'ai pas besoin d'aucune séance cognitive par rapport à ça. Je n'ai pas besoin de mon cognitif pour me concentrer là-dessus. Tout comme on écoute la radio en conduisant l'auto. Exact. Et je ne sais pas si tu as déjà remarqué, par contre, si tu conduis dans une nouvelle ville puis tu cherches une rue... Tu vas baisser le son. Tu vas baisser le son, c'est ça. Tu ne peux pas. Là, tu as besoin de concentration. Fait que tu vas fermer la radio pour être capable de te concentrer sur trouver la bonne rue. Oui, 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 c'est vrai ça. Puis, tu sais, j'ai vu beaucoup de mimes passer sur les réseaux sociaux là-dessus, mais c'est ça, en fait, c'est qu'on est trop distrait par autre chose puis on a besoin de se concentrer sur trouver la bonne place. Oui. Puis, veux, veux pas, quand notre cerveau travaille fort, on demande beaucoup d'attention de notre auditoire, le cerveau va se fatiguer, va brûler de l'énergie. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il faut varier la formation dans le sens où il faut inclure des activités de groupe. Puis, il faut... Tu sais, il ne faut pas que ce soit toujours une personne qui parle en avant puis que ça dure deux heures. Là, c'est sûr qu'on va en perdre les trois quarts. Eh boy, oui. Et d'ailleurs, le docteur Andrew Uberman, lui, il dit qu'on devrait mettre des micro-pauses à peu près à tous les 20-30 minutes. Et donc, quand on parle de micro-pauses, on parle de... Ça peut être juste 30 secondes. Fermez les yeux et pas penser à grand-chose. Juste fermez les yeux. Et pendant ce temps-là, le cerveau, lui, continue à faire des connexions, continue à faire des liens. Et en fait, il en fait quasiment 10 à 20 fois plus que quand on est après 20 minutes que le cerveau est fatigué. Fait que juste le fait d'arrêter va multiplier le nombre de connexions que le cerveau va faire. Lui, il va répéter ce que vous venez d'apprendre. Alors, c'est génial. Si vous êtes en train de pratiquer un morceau de piano puis que là, ça fait 30 minutes que vous pratiquez la même gamme puis que là, vous arrêtez, le cerveau, il n'arrête pas. Il continue à répéter dans sa tête. Donc, vous pouvez importer ça dans vos formations. C'est-à-dire qu'à tous les 30 minutes, faites une pause, une micro-pause, à peu près une trentaine de secondes. Et ça va donner une différence au niveau des connexions qui vont se faire. Oui, mais c'est intéressant ça. Tu vois ça, tu m'apprends quelque chose en fait parce que je n'avais jamais... Bien, tu sais, je m'en doutais que les pauses, ça aide tout le temps là. Mais le fait que le cerveau, lui, il continue pendant la pause. Mais ça doit être pour ça en fait que des fois là, je ne sais pas, moi j'avais suivi par exemple, je suivais dans le temps là, un cours de guitare. Puis, je pratiquais la guitare puis je ne me trouvais pas si bonne que ça. Puis finalement, je me disais, je vais arrêter puis je vais revenir plus tard. Puis finalement, quand je revenais, je disais, wow, OK, mais il me semble que ça va mieux que quand j'ai commencé plus tôt là. C'est tellement ça, c'est exactement ça. C'est le fait que tu as laissé ton cerveau continuer à faire le travail alors que toi, tu étais en mode diffus ou on va prendre une marche. Il dit souvent aussi que quand on a fait un travail intense, admettons qu'on a été pendant une heure de temps face à un problème quelconque, si on prend le temps de relaxer un 15 minutes d'après, le cerveau continue à marcher et effectivement, comme tu dis, quand vous revenez sur la tâche, tout d'un coup, tout s'éclaire, tout est facile. Tout à fait, c'est exactement ça, oui. On pourra mettre dans le... Excuse-moi, on pourra mettre dans les show notes, dans les notes, le lien vers ce que Dr. Oberman traduit parce que lui, c'est un neurobiologiste et il publie absolument rien à moins que ça soit basé sur des résultats probants solides. D'accord. Puis d'ailleurs, toi, Joanne, t'es ma plus grande source d'auteur autour de l'apprentissage. Je pense qu'il n'y a pas une semaine sans que tu m'envoies quelque chose. Regarde ça, ça va t'intéresser, tel podcast, telle lecture. Fait qu'effectivement, on mettra tes meilleures ressources dans les show notes. Absolument. J'adore lire. Ben oui, mais on aime tout ça, je pense. Puis les entrepreneurs aussi, on aime ça apprendre, on aime ça tout le temps développer, tu sais, des nouvelles connaissances. Mais d'ailleurs, j'aimerais revenir, là, je dis nouvelles connaissances, mais tu sais, on parlait tout à l'heure avant d'enregistrer, là, la différence entre une information puis une connaissance. Oui, écoute, j'ai découvert Pascal Roulois, qui est neuropédagogue français, et j'ai bien aimé ses articles sur Lincoln, et il y a un TED Talk aussi, et il fait une distinction entre information et connaissances, et j'ai trouvé ça génial. En fait, lui, il dit que des informations, on peut transmettre des informations, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas transmettre des connaissances. Parce que des connaissances, c'est une construction intime et subjective à partir des informations. Donc, c'est une construction à partir de nos connaissances antérieures, notre culture, notre personnalité puis nos perceptions. C'est pour ça, des fois, qu'on va enseigner quelque chose, puis ça se peut que deux personnes aient compris différemment ce qu'on vient d'enseigner. Parce qu'ils partent de leur connaissance antérieure, et ils ont absolument besoin de ça. C'est l'ancrage qu'ils ont dans leur mémoire long terme, qui les aident à, si tu veux, faire sens avec les informations ou à traiter les nouvelles informations. Et ils donnent des bons exemples aussi par rapport à si tu apprends une nouvelle langue, c'est, on peut répéter, 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 on va finir par l'apprendre, puis répéter, c'est une bonne façon. Mais est-ce que ça fait du sens quand on vient pour construire une phrase? Ça, c'est une autre affaire. Donc là, c'est... Ben oui, c'est ça, parce que là, quand on vient pour construire une phrase, souvent, c'est qu'on est dans le contexte. Oui. Puis là, on a besoin de le faire là, là. Oui, 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 exactement. Oui. Et puis, comme on dit, avoir accès à des informations, c'est pas la même chose qu'avoir accès à des connaissances. Parce que c'est pas parce que j'ai lu un livre de médecine que je peux pratiquer la médecine. Non, tout à fait, exactement. Puis, il y a aussi... Ça me fait aussi penser au fait qu'on a beau lire des choses, mais on sait pas ce qu'on sait pas. Oui. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que moi, je pourrais bien penser que je suis experte d'un sujet parce que j'ai lu de long en large sur un sujet, tu sais. On va souvent voir ça, là, les gens qui vont, par exemple, aller s'auto-diagnostiquer sur Internet, par exemple. Ça, c'est mon meilleur exemple. Là, je vais aller lire sur une pathologie, puis là, je vais dire « Ah, bien, c'est sûr que c'est ça que j'ai. » Sauf que ça te donne pas tout le contexte, ça. Ça te fait pas... En fait, il y a des choses que tu sais pas, que tu sais pas. Exactement. En fait, on appelle ça l'illusion du savoir. Oui, exactement. C'est-à-dire que parce qu'on a lu un texte, on a l'impression qu'on connaît tout ce qui est autour. Mais on s'aperçoit que plus on lit, plus on apprend, plus on s'aperçoit qu'on n'en sait pas tant que ça. Exactement. Et ça, c'est assez... Ça peut être frustrant. Oui, tout à fait. Mais en même temps, c'est impossible de tout connaître sur un sujet, sauf que, bon... Bien, c'est la beauté de la chose. C'est qu'on apprend tous les jours, on apprend tout le temps. Puis la neuroplasticité, ça existe jusqu'à la fin de nos jours, alors pourquoi pas en profiter? Puis est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus de ça, de ce que tu connais là-dessus, sur comment on fait pour passer, justement, d'une information à une connaissance? Comment on fait en sorte que les gens à qui on enseigne, ou les gens qu'on forme, qui développent, qui construisent des connaissances, en fait, qu'est-ce que ça prend pour construire une connaissance? En fait, si on parle de comment on traite les informations, on commence par porter attention et là, on va se servir de nos cinq sens. Le plus proéminent, bien entendu, c'est le visuel. Ensuite, on a l'auditif. Mais on a tous les autres aussi. D'ailleurs, je t'en parlais dernièrement. Oui. Lors d'une marche méditative, la personne qui nous guidait nous avait donné un petit peu d'huile essentielle et elle nous disait que le fait de sentir une huile essentielle comme ça avant une expérience, ça pouvait nous aider à nous rappeler de l'expérience. Donc, à rentrer plus facilement dans l'état d'esprit qu'il faut. Oui. En fait, c'est comme si ça nous donnait un ancrage. Quand je vais me remémoriser comment faire, le fait de me rappeler de la senteur qui était liée à l'expérience va ramener les différentes composantes de la marche méditative. C'est comme si ça donnait un ancrage supplémentaire. Bref, on ne vous demande pas de... Vous savez comment des fois, on passe à côté d'une boulangerie, on sent juste l'odeur du pain et puis d'un coup, on a juste le goût de rentrer pour aller en acheter. C'est un peu le même principe. C'est que les odeurs peuvent vraiment faire une différence. Mais est-ce qu'on utilise le plus? Excuse-moi. Oui, excuse-moi. C'est sûr qu'il faut associer ça à une odeur agréable, de préférence. Oui. Mais par contre, on ne l'utiliserait pas dans des formations, mais juste pour donner un exemple, si on était victime d'un feu par rapport à une situation tragique, qu'on pense à 9-1-1, le 9-11, c'est sûr qu'aussitôt qu'on va sentir ça, notre mémoire va nous rappeler l'événement. Oui, tout à fait. De façon... Puis, même au-delà des odeurs, je veux dire, tout le monde se rappelle ce qu'il faisait le jour des attentats du 11 septembre. Tout le monde se rappelle où est-ce qu'il était cette journée-là. Oui, surtout à cause de la charge émotive qui est liée à l'événement. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est un autre moyen peut-être aussi de faire en sorte que les gens se ramènent dans une situation d'apprentissage. pas de leur refaire vivre le 11 septembre, mais de créer des émotions qui vont se rappeler. Oui, toute la charge émotive, c'est sûr que ça aide à récupérer en mémoire ce qu'on a. Et la meilleure façon d'aller chercher une charge émotive, c'est souvent en racontant une histoire. Oui, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut définitivement se servir. Donc, on sert de la mémoire des cinq sens pour capter l'information et après, ça passe à la mémoire de travail et finalement, ça va aller dans la mémoire long terme. Mais disons que la mémoire de travail, c'est une espèce de marmite qui est entre les informations et la mémoire long terme. Et cette mémoire-là, elle est très fragile et très peu de capacité. On peut se souvenir d'à peu près trois, quatre éléments nouveaux à la fois. et c'est là que toutes nos connaissances antérieures peuvent venir donner un coup de main à la mémoire de travail parce que lui, il y a déjà des schèmes dans la mémoire long terme qui vont nous aider à mieux comprendre. Ce qui fait que plus on a des connaissances, plus c'est facile d'apprendre. Ça, c'est assez logique. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on ne va pas surcharger la mémoire de travail? Bien, c'est en y allant avec pas trop d'éléments à la fois. On peut y aller avec trois ou quatre groupes d'éléments à la fois, maximum. Si on en met plus que ça, vous allez perdre votre monde. Allez-y doucement, que ce soit au niveau d'une diapositive, on ne met jamais plus que trois éléments. Il dit tout le temps que le chiffre trois, c'est un chiffre magique. Steve Jobs l'employait à tour de bras. Three things to see, da, 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 da. Donc, trois éléments, il y a une raison pour ça. Même que votre numéro de téléphone, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il est groupé en éléments de trois ou quatre numéros. Bien, ici, ici au Québec, je ne sais pas, en France, c'est tout comme ça? Je pense qu'en France, c'est des groupes de deux. Mais ça reste que c'est des groupes, je pense qu'il y en a quatre ou cinq, mais c'est probablement le maximum. Donc ça, ensuite, donner du sens aux informations aussi, bien ancré dans la réalité des gens, demander aux apprenants de faire des liens avec leur réalité quand on propose des nouvelles connaissances, puis de réfléchir aussi aux similarités puis aux différences par rapport à ce qu'ils connaissent déjà. Ça, ça fait référence à l'endragogie, en fait, qui est l'apprentissage chez les adultes. C'est super important, justement, quand on enseigne à des adultes de faire référence à des connaissances antérieures, à leur vécu, qu'est-ce qui fait lien avec ce qu'ils vivent. Donc de faire un lien vraiment avec ce que ces personnes-là ont déjà appris ou leur situation actuelle, ce qui est moins nécessaire pour les enfants. Mais encore là, je pense que ça ne fait pas tard de faire avec des enfants non plus, mais... Ça dépend de leur niveau de connaissance. Plus on avance en âge, plus on peut les habiliter à commencer à faire des liens, à faire des différences. Les relations entre les connaissances, c'est super important. On a une nouvelle information qui arrive, comment elle s'inscrit dans mes connaissances antérieures. Et ça, ça aide à avoir ce qu'on appelle la fameuse méta-réflexion, qu'on doit faire, c'est-à-dire réfléchir à ce qu'on vient d'apprendre. Est-ce que ça m'est utile? Est-ce que je pense que c'est vrai? Est-ce que je devrais aller voir ailleurs s'il n'y a pas d'autres informations par rapport à ce sujet-là? Donc, ça, c'est vraiment, encore une fois, à l'apprenant d'aller un peu plus loin ou même pendant la formation puis d'être capable de poser ces questions-là. De là, l'idée que intervenir, participer, engagement actif, c'est tout à fait essentiel. pour l'apprendre. Oui. Oui, tout à fait. Moi, ça, je ne pourrais pas te contredire là-dessus. C'est pas mal. Moi, je suis un peu allergique justement aux formations trop longues ou au monologue de la personne qui forme. Là, je suis vraiment plus de celle qui pense que de mettre les gens en action le plus rapidement possible, c'est ce qui fait en sorte qu'on va garder leur attention, mais aussi qu'ils vont faire sens plus rapidement de ce qu'ils apprennent. c'est encore plus difficile en ligne. Oui, tout à fait. À cause des distractions qu'il y a autour d'eux, la facilité de fermer la caméra puis d'aller faire d'autres choses. Donc, il faut que vous soyez dynamique, il faut que ça bouge, il faut que ça soit plus intense, ça demande plus d'énergie de faire une formation en ligne que de faire une formation. Bien, une formation en présentiel, ça demande une énergie physique, on donne beaucoup, mais en ligne, au niveau de la captation et du maintien de l'attention, ça demande énormément de planification puis d'organisation puis de mouvement. Donc, inclure des vidéos, ça aussi, c'est des bonnes façons de maintenir l'attention et ça nous amène au point qu'il faut varier. Dans la variation, bien, il y a plein de possibilités, il y a plein de jeux de rôle, il y a plein de vidéos, je me répète, on peut utiliser, mais c'est toi la spécialiste là-dedans. On peut juste utiliser des audios des fois aussi. Oui. La vidéo, ça peut être bon, c'est sûr, c'est une démo à faire, fais une vidéo. Oui. Mais pour moi, les vidéos, ce n'est pas toujours obligatoire. Ça peut être des fois juste des audios qui vont très bien faire l'affaire. Ça peut être juste un texte, ça peut être aussi du micro-learning qui est des petites unités d'apprentissage. Vraiment, on va découper en petites unités puis on va faire passer à l'action rapidement. Ça peut être différentes façons. Juste des visuels aussi. Oui. Puis le... Tu sais, tout ce qui s'appelle multimédia dans le fond. Oui. Parce que multimédia, ça veut dire apprendre avec des mots et des images. Oui, voilà. Après, c'est de voir comment on va l'utiliser. Et il y a Dr Richard Mayer de l'Université de San Diego qui a fait... Ça fait 20 ans qui fait des recherches sur l'utilisation des multimédias. Il a fait plus que 500 publications. C'est assez rare pour un chercheur. Wow! C'est énorme. Et c'est de là que vient, moi, ma formation sur les présentations PowerPoint et du fait qu'on ne peut pas lire un texte sur une diapositive et écouter un présentateur en même temps. C'est impossible. Le cerveau n'est pas capable de prêter attention à deux sources. Il y a un conflit d'attention qui se crée et si vous faites ça, vous vous tirez dans le pied. Puis, tu sais, je sais que toi, tu travailles aussi avec des clients pour améliorer, en fait, pour les aider à créer des présentations impactantes pour faire passer des idées. Oui. Ça aussi, c'est important. Si on sort un peu de la formation en tant que telle, proprement dit, de capter l'attention, d'avoir des diapos qui sont bien montés, ça aussi, c'est important quand on veut convaincre, qu'on veut persuader une personne ou on veut faire changer d'avis ou etc. C'est super important ça aussi. Oui. Puis, c'est un peu comme on disait au début, il faut bien évaluer le niveau de motivation des gens. Puis, moi, les questions que je pose aux gens quand on commence, c'est quand vous posez des questions par rapport à l'auditoire, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils pensent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils croient? Oui. Puis, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? En dernier, parce que je suis très orientée performance plus que les informations qu'on doit leur donner. Et le but de tout ça, dans le fond, c'est pour capter et maintenir l'attention parce qu'on veut faciliter la compréhension aussi. Ça, c'est un élément qu'il faut toujours garder quand on fait une formation. Il faut maximiser le potentiel de rétention et le potentiel de répétabilité. Est-ce que les gens vont être capables de répéter votre message? Et quand on en donne trop, on noie notre message. Alors, nous disons aux gens, pas plus que trois actions, trois thèmes à aborder, mettez-en pas trop, vous allez noyer votre message principal. C'est sûr que dans le cadre de la présentation, on va s'assurer à partir du moment où on a identifié nos trois thèmes principaux, on va utiliser des contrastes pour aller chercher des points importants, on va s'assurer de la lisibilité, on va aller chercher du visuel pour renforcer nos propos, on va aller chercher des métaphores, des analogies pour maximiser la mémorisation, et bien évidemment, les histoires, la mise en récit, c'est probablement ce qu'il y a de plus important quand on fait une formation parce que demander à n'importe qui qui sort d'un congrès puis qu'est-ce que t'as appris, c'est sûr qu'elle va vous raconter l'histoire que vous avez racontée. Parce que notre cerveau est programmé pour recevoir et raconter des histoires. Puis ça, c'est pas facile en fait, raconter des histoires. Comment, t'aurais-tu un exemple de comment on pourrait raconter une histoire quand on fait soit une présentation ou une formation? En fait, c'est plus facile qu'on pense. Parce que quand on parle d'une histoire, on parle d'une anecdote ou d'une expérience qu'on a vécue et qui a un lien direct avec la notion qu'on veut qu'ils apprennent. Et la structure de l'histoire comme telle, c'est qu'on commence par parler de la situation. On dit, quand j'ai commencé à faire telle, telle, telle affaire, on utilisait tel produit. Comme quand j'ai commencé à utiliser PowerPoint, on utilisait PowerPoint 2000, la version 2000 et on prenait notre texte, on ouvrait l'ordi et on rentrait toute une liste de bullet points. Mais, un jour, et là, vous avez votre casseur, je me suis aperçue que c'est pas comme ça que les gens apprennent et que je pouvais même nuire à leur apprentissage en faisant ça de cette façon-là. Donc, aujourd'hui, alors là, j'ai un donc et j'introduis ma solution. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble comment les gens apprennent et comment on peut appliquer ça dans le cadre d'une présentation avec PowerPoint. Donc, mon histoire était facile. Tu sais, j'ai une situation, j'ai une mais, ensuite, j'ai donc et mon lien avec ce qui s'en vient, donc les objectifs, mon agenda, les défis qu'on propose. C'est intéressant quand même. J'avais jamais vu ça comme ça, oui. Puis, on peut faire ça dans n'importe quand pendant la formation. Oui, c'est ça, tu peux, c'est pas obligé d'être une seule histoire au début, après ça, tu peux revenir puis quand il y a un autre sujet, tu repars avec une autre histoire ou que tu continues avec celle du début. là. Oui, puis une bonne façon, tu sais, si on parle de la conclusion aussi que j'ai pas parlé, mais c'est de faire une loupe avec l'introduction de l'histoire du début. C'est toujours intéressant de commencer une histoire puis de pas la terminer, de laisser une espèce d'esprit, et le cerveau, il aime tellement pas ça. Il y a horreur du vide. Fait que là, c'est sûr que vous piquez la curiosité des gens puis en plus, vous avez capté leur attention pour presque tout le temps de votre présentation parce qu'ils veulent savoir la fin de votre histoire. Vous pouvez très bien la ramener à la fin avec votre conclusion. Puis si je peux donner un conseil par rapport aux conclusions dans le cadre d'une présentation pour un point, c'est arrêter de mettre un point d'interrogation à la fin. Ah oui, OK, pourquoi? Parce qu'on sait tous qu'il va y avoir une période de questions. Je suis pas obligée de voir un point d'interrogation. La façon dont j'enseigne la conclusion, c'est qu'elle se divise en deux parties. La première, c'est le résumé. Vous faites un résumé de vos trois thèmes que vous avez abordés et vous suggérez trois actions que les gens vont pouvoir faire dès la sortie de la présentation, qu'ils vont pouvoir appliquer dès le lendemain. Quelque chose de concret, d'observable que vous-même, vous allez pouvoir observer dans un mois si vous retournez dans cette institution-là. Et la vraie finale, il faut qu'elle soit inspirante. Mettez-moi une image qui va m'inspirer, qui va me donner le goût de m'investir davantage, qui va piquer ma curiosité et que je vais vouloir aller voir le présentateur après, pouvoir continuer la conversation ou vous allez susciter des conversations dans le corridor après votre présentation. C'est ça le but d'une finale. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est que cette dernière diapositive-là, elle va être là pendant toute la période de questions. Ah, OK, je comprends. Si je vois à côté du présentateur un point d'interrogation, ça met un petit doute sur la crédibilité, je trouve. Alors qu'on peut tellement... Puis même, vous pouvez mettre la période de questions avant la finale. Moi, j'ai déjà vu... OK, avant de passer à ma conclusion finale, est-ce que vous avez des questions? Je suis prête à entendre vos questions. Et là, on entend les questions, nanana, puis là, finalement, il n'y a plus de questions. Mais là, ça ne tombe pas mort. Là, vous amenez votre finale, puis vous dites merci beaucoup d'avoir été là avec nous, ça a été super intéressant. Je vous laisse sur cette citation, ça peut être une citation sur cette image, puis je vous souhaite un bon succès dans la poursuite de... Oui. de votre succès. Ça, c'est vrai, parce qu'une fois que les questions sont finies, souvent on fait comme bon, bien, c'est ça, bye, les questions sont finies. Que ce soit dans un atelier, une formation, une conférence. Moi, je donne des cours à l'université, puis je me rends compte que je finis vraiment comme ça, là. Je vais peut-être changer ça. Oui. Il faut qu'ils partent avec quelque chose qui fasse wow. Hum-hum, hum-hum, tout à fait. Parce que c'est un bon truc à appliquer. Ça, c'est cool. Est-ce que tu as autre chose que tu voulais nous partager aujourd'hui? Oui, je pense que tantôt tu voulais parler de l'accompagnement après les formations. Il faut juste s'assurer après la formation qu'il y a un accompagnement. que ça soit un accompagnement que ça soit un accompagnement de la part du formateur ou un accompagnement par des courriels, par des micro-actions que vous pouvez automatiser à la limite pour que la personne garde contact pendant les premiers temps parce que on oublie rapidement. Et c'est important de réactiver les neurones qui ont été sollicités pendant la formation. et le fait de recevoir un courriel avec « Ah, tiens, je te donne un petit vidéo qui va te montrer les procédures qu'on a vues » ou après ça un petit quiz. Tiens, je te donne un petit quiz pour voir comment ça va avec ta mémoire et ton apprentissage. Ça peut être un petit vidéo que vous allez leur envoyer puis « Comment ça va? Tu veux-tu m'envoyer une question? » Ça peut être un petit salon que vous allez faire un mois plus tard avec l'équipe avec lesquelles vous avez présenté pour voir s'il y a des questions. Et ça peut aussi après ça quand vous avez fait ces micro-actions-là être s'assurer que le gestionnaire que le supérieur immédiat va soutenir le nouvel apprentissage va lui donner l'environnement compatible avec ce que vous avez montré et va l'encourager même dans ces nouvelles connaissances-là. Si on n'a pas ça ça devient très difficile pour l'apprenant et c'est beaucoup plus simple de retourner dans ses vieilles pantoufles mode par défaut que de faire vraiment un effort cognitif pour s'adapter puis changer. Une habitude qui des fois peut être très bien ancrée. Tout à fait. Si mettons on n'a pas de supérieur là, mettons que c'est nous autres notre supérieur, qu'est-ce que tu conseilles de faire pour s'assurer qu'on garde le momentum après? Je pense qu'il faut se mettre des rappels sur son cellulaire, des rappels de réflexion. c'est-à-dire que quand on lit quelque chose on va le laisser tomber pendant à peu près une semaine et après on se met une petite note dans notre cellulaire et on écrit tout ce qu'on se souvient qu'on a lu et qui nous a paru intéressant. On peut aussi à partir de ces notes-là faire des liens avec d'autres lectures qu'on a faites et se faire une espèce de mind map où moi je fais souvent des dessins qui partent du milieu et que là tout s'éclate autour par rapport à une présentation tous les liens avec la motivation avec l'apprentissage avec la mémoire il y a tellement de choses autour d'une présentation qu'à chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau je vais l'accrocher à la formation initiale donc ça c'est une bonne façon puis toi tu parlais aussi des micro-fiches Oui, bien là je me suis dit que peut-être ce serait une bonne façon parce que moi en fait c'est que je lis beaucoup comme toi puis là ça fait en sorte que des fois je fais juste lire puis là je me dis ah c'était super intéressant puis là il y a une fois d'après je me dis soit que je vais écrire un article soit que je veux retrouver qu'est-ce que j'avais lu ou quoi que ce soit puis là je me souviens plus où est-ce que j'avais trouvé ça ou c'était quel auteur qui parlait de tel sujet donc peut-être que l'idée ce serait de me faire des micro-fiches soit dans Notion ou dans un autre outil dans lesquels on peut juste en fait comme on fait quand on fait de la recherche on fait ça quand on fait de la recherche quand on lit un article on fait un genre de petite synthèse où on ressort toutes les citations ou les bouts de texte qui sont intéressants c'est exactement ça et c'est ce que Ryan Holiday un Américain qui lui c'est une méthode dans ça avec des fiches puis ils mettent ça par catégorie puis donc c'est beaucoup plus facile ensuite je me souviens plus du nom de la méthode mais c'est une méthode qui fonctionne très bien tu sais puis c'est aussi de rendre efficaces nos lectures nos lectures qui sont plus des lectures pour nous nous permettre de développer notre business par exemple ou nous permettre de se développer bien c'est pour être efficace parce que c'est beau lire mais éventuellement si tu ne fais rien avec ça ne sert à rien c'est exactement il y a Matt Giaro aussi qui publie souvent sur comment prendre des notes et lui il dit que ce qui est plus important c'est qu'au moins qu'une fois par semaine qu'on ressorte nos notes puis qu'on essaye de faire des liens si on ne les ressort pas on ne les retourne jamais on va les oublier moi j'ai des cahiers plein de notes je ne retourne jamais mais ce n'est pas facile moi je suis comme toi j'ai plein plein de notes partout j'ai à peu près 22 cahiers puis des fois je retourne dans ces cahiers-là puis je me dis oh my god c'est donc bien bon ça mais oui exactement j'avais écrit ça mais je ne m'en souvenais plus oui je pense que ça prend une discipline qu'au moins une fois par semaine on fasse le ménage dans nos notes puis un système un système aussi un système absolument plus structuré parce qu'un cahier c'est bien beau mais un petit cahier tu peux le laisser de côté puis les pages ne sont pas identifiées tu ne sais plus puis ça ça arrive aussi des fois je me dis je sais que je l'avais noté où est-ce que j'avais noté ça puis là je ne le retrouve plus je sais il y en a qui se font des index au début de leur cahier tu sais des gens bien organisés oui oui c'est pas mon truc mais on est beaucoup plus intuitif qu'organisé mais on se met là-dessus je pense que ça va être une bonne idée si on est capable de bien partager tout ce qu'on lit tout ce qu'on apprend tout à fait merci Joanne pour nous avoir apporté toutes ces belles informations qui ne sont pas encore nécessairement des connaissances donc à vous après d'en faire des connaissances avec ce que vous allez faire avec ces informations-là où est-ce qu'on peut te suivre Joanne si on veut un bien avoir tes services avoir accès à tes services ou bien je sais que tu as un blog aussi donc suivre un peu ce que tu fais oui j'ai un blog en fait la meilleure façon c'est de s'inscrire à l'infolette sur mon site web qui s'appelle présentezoutrement sans accent point com donc là vous allez voir bon les services et effectivement le blog et l'inscription à l'infolette je publie une fois toutes les deux semaines l'autre façon c'est via LinkedIn c'est sûr que je publie assez régulièrement sur LinkedIn et j'ai aussi un groupe Facebook privé qui s'appelle présentez autrement plus alors je suis un petit peu moins visible maintenant parce que c'est plus LinkedIn qui est mon réseau social que j'aime utiliser d'accord donc je vais mettre toutes ces informations-là dans les chaussures évidemment et avec aussi des ressources que Joanne nous propose pour aller un peu plus loin sur le sujet de l'apprentissage génial un gros merci Marie-Josée pour ce bel échange merci à toi pour ton temps puis pour les personnes qui nous écoutent on se reparle la semaine prochaine bye si t'as aimé ce que tu viens d'entendre aide-moi à faire connaître le podcast invite du monde à se joindre à notre gang abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée on se parle la semaine prochaine bye là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada